Un instant, nous serons en direct avec Gérard Depardieu et Fanny Ardent au Festival de Montpellier. Ils ont répété aujourd'hui leur rôle de récitant au milieu de musiciens. Voici un extrait. Entendez-vous, mes amis, écoutez-moi. C'est le poison, l'âge bourreau qui nous mûre là, tout vif. Il chante ma victoire. Ah ! Ah, ma blessure s'est rouverte. Qu'importe. Puisse ma vie s'écouler avec mon sang. Je suis ta femme. Je ne l'ai pas rêvé. Où es-je, Gerta ? J'ai peur. Il me guette. Il veut m'entraîner hors de l'église comme tout à l'heure pour me tuer dehors. Orso. Défends-moi. Moi, je suis la récitante. Donc, je compte l'histoire des gibelins et des guelphes. En fait, qui, je pense, a inspiré Shakespeare pour les Roméo et Juliette. Parce que c'est vraiment l'histoire des Capulets et des Montaigus. Fanny Ardent, Gérard Depardieu, merci beaucoup d'être avec nous sur France 3. Vous, vous êtes dans ce festival avec vos voix au milieu de l'Orchestre national de Montpellier. Vous êtes à l'affiche de la haine, ce drame musical de Jacques Offenbach. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vos voix vont pouvoir rivaliser avec les instruments ? Je ne sais pas. Je pense qu'on est des instruments. En l'occurrence, à chaque fois qu'on est dans une situation de récitant, je pense qu'il y a une déclamation qui essaye de rentrer avec les instruments et dans l'œuvre. Enfin, ce qui me concerne, pour l'intérieur, là, il y a une scène, des scènes à faire, à interpréter sur cette merveilleuse histoire d'amour qui a inspiré, effectivement, Shakespeare. Et vous, Fanny Ardent ? Fanny, toi, toi ? La même chose. Oui, parce que la voix est forcément comme un instrument à ce moment-là. Et être avec l'orchestre, chacun joue sa partie. Et nous, la nôtre. La voix, c'est quelque chose de très spécial, évidemment, qui varie d'un être humain à un autre être humain. Qu'est-ce qui fait la différence avec vos voix, à vous, d'après vous ? D'après vous deux ? C'est difficile de répondre. En tout cas, c'est essayer de s'intégrer dans l'orchestre. C'est un exercice que j'ai déjà pratiqué avant avec Jean-Paul Scarpita. Et aussi, le dernier en date, c'était Ricardo Mouti dans l'Hélio de Berlioz. Mais je ne pense pas qu'il faille penser seulement qu'à la voix. C'est tellement fort d'avoir un orchestre et des chœurs. Là, on a des très bons chœurs, les chœurs de Riga. Et cette musique est magnifique, comme toute la musique. Ça porte, ça nous transporte. Et je pense qu'il est plus facile d'être un instrument que d'être une voix. La voix, c'est comme disait Jouvet, la diction entraîne le sentiment. Et là, c'est la musique qui nous entraîne aussi dans le sentiment et dans cette histoire. Alors, tous les deux, vous êtes des vedettes habituées à de grosses productions. Et là, en fait, vous revenez à la base. Est-ce que c'est ça l'art le plus sublime ? La voix, les mots, au milieu d'un orchestre ? Et toi, Fanny, vous dites ? C'est essentiel. Alors, comme vous avez dit, les mots, ça a commencé comme ça, avec des mots. Et la musique qui continue les mots. Donc, c'est bien pour un acteur de changer son sang. Dites-moi, il y a une vraie complicité entre vous deux. On la connaît, on la devine. Est-ce que le fait d'être complice, presque former une entité, ça aide vraiment sur scène, ça ? Moi, oui, parce que je connais Fanny. C'est-à-dire que, oui, ça aide. Bien entendu, ça aide. Parce qu'il est plus facile de jouer avec quelqu'un qu'on aime qu'avec quelqu'un qui nous est indifférent. Et c'est vrai qu'il y a... Et là aussi, on peut jouer avec la voix en même temps. Mais c'est sûr que quand on a la musique avec, c'est tellement fort, tellement fort. Vous ne diriez pas le contraire, Fanny Ardent, j'en suis sûre. Non, parce que moi, j'aime être surprise. Et je sais qu'avec Gérard, j'aurai une émotion et je serai surprise. Gérard Depardieu, je vais peut-être oser vous poser une question un peu personnelle. Vous avez perdu votre enfance et la perte la plus terrible. Est-ce que ça, ça a changé votre manière d'interpréter des rôles tragiques ? Non, parce que c'est quelque chose de dissocié. En tout cas, ça m'a permis de regarder les choses différemment. De regarder la vie différemment. Et d'écouter aussi la vie différemment. Je pense que c'est quelque chose qui est entré dans ma vie. qui est aussi vivante et pour moi, Guillaume est toujours présent. D'ailleurs, il jouera après-demain, lundi, un texte qu'il avait enregistré avant avec Emmanuel Labori qui sera mis en scène. Mais donc pour moi, Guillaume n'a jamais quitté la musique. Mais ça m'a changé, bien sûr. Je peux vous demander une petite chose en plus, assez brièvement, si c'est possible. Vous avez fait beaucoup de voyages cet an dernier. Vous étiez en Papouasie. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre la nomination de Frédéric Mitterrand au ministère de la Culture ? Est-ce que vous en pensez ? Ah oui, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Et c'est un homme très courageux, car j'ai lu son livre aussi, ses livres. Et je trouve qu'il est tout à fait à sa place. Et je pense que c'est peut-être la première fois que je vois quelqu'un véritablement à sa place. Et vous, Fanny Ardant ? Oui, parce que c'est un homme, c'est un humaniste, c'est un passionné, c'est quelqu'un de libre. Donc pour la culture et les arts, c'est magnifique. Merci beaucoup à tous les deux. Vous serez donc demain à Montpellier au festival. Bon festival. Et merci beaucoup en tout cas. Merci.